Ce que nous savons est sûr, mais nous ne savons pas tout, et ce que nous savons, nous le savons en énigmes. Pour eux, et pour nous, Dieu est le même Dieu, qu'il ignore, que nous croyons en Lui, il ne change pas Dieu, que nous ayons connu l'amour de Dieu, que nous y ayons cru, il ne change pas l'amour de Dieu pour le monde, pour chaque homme qui est dans le monde. Que par le baptême, nous ayons été appelés, justifiés, sanctifiés, ne change rien au fait que chaque homme est une créature de Dieu, qui a en Dieu la vie, le mouvement, l'être, qui est voué à la ressemblance de Dieu. Il arrive ainsi que nous vivions, non la réalité immense de la rédemption, mais l'idée hésitante et réduite que nous nous en faisons. Mais comme toujours, on ne peut pas croire faiblement et évangéliser fortement. Nous risquons de nous présenter à ces personnes athées, comme des propriétaires d'un Dieu, que nous leur offrons de partager. Toutes ces personnes non-croyantes sont aussi notre prochain, et Dieu reste leur prochain le plus proche.